Les djinns sont un monde comme le monde des hommes, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de leurs actes comme les hommes sont responsables de leurs actes. Ils ont le choix de faire des bonnes ou mauvaises actions comme les hommes ont le choix, parmi eux il y a des musulmans, des mécréants, des pervers, des innovateurs comme chez les hommes. Sauf qu'eux ils ont des spécificités, nous on ne les voit pas, ils sont dans le monde de l'invisible et ils ont certaines spécificités quant à leur essence et leur nature qui sont différentes des hommes. Nous savons très bien que le fait qu'un djinns touche un homme ou qu'il l'habite, qu'il le possède, ceci est prouvé par le coran, la sunnah et par l'accord des salafs, des pieux prédécesseurs. De même que le sihr, la sorcellerie existe, que les shayatrins, les mauvais djinns travaillent avec les sorciers, on le sait. Pourquoi je parle de cela ? Parfois des personnes, dès qu'ils ont un souci, dès qu'ils ont un peu mal à la tête, dès qu'ils ont une perte dans les biens ou quelque chose, « Ah, c'est un djinn qui m'a touché, ah, on m'a ensorcelé, ah, on m'a fait le mauvais oeil. » Il y a dans l'être humain aussi des côtés psychologiques liés au matériel, liés aussi à son âme, qui influent sur sa personnalité, sur les maladies, sur sa perception des choses. Et en réalité, le djinn, il s'attaque à la partie faible de la personne. Quand une personne a une faiblesse physionomique à un endroit précis du corps, on trouvera le djinn appuyé sur cet endroit, faire son effort et se concentrer sur cet endroit-là. Lui, il sait qu'il est malade, il a un djinn, mais il n'y a pas que ça. Il a un problème physique ou un problème psychologique parfois. Une faiblesse ou bien un traumatisme. Et les shayatrins utilisent cette faiblesse qu'il a en lui pour la multiplier, l'augmenter. Donc, dans ce point dont on vient de parler, les personnes qui s'imaginent des choses. Alors, ça, c'est la fête pour les djinns. C'est facile pour eux. Déjà, sans rien, ils s'imaginent des choses. Ils cèdent au wassawis. Donc, les shayatrins vont s'amuser avec lui, à lui faire wasswas, à lui insuffler des mauvaises idées, à lui mettre le doute, jusqu'au point où il pourra même atteindre la folie. Il faut prendre en compte ces deux aspects. Soigner le côté matériel, maladie, physique, psychologique avec une psychologie. Acceptable en islam et non pas les psychologies de Freud et de leurs amis. Puis, en même temps, se faire rukia, faire les avkar, invoquer Allah, lire le coran, etc. Tout ceci est bénéfique pour soigner les maladies physiques et les maladies occultes. Donc, toutes ces personnes qui sont touchées par l'angoisse, des maladies psychologiques, par des problèmes. Parfois, ça peut être lié juste à un côté psychologique, du fait que c'est une personne qui cède à l'illusion. Parfois, son karin ou son djinns aussi, il en profite justement. Il est là, shayatan, pour en profiter, pour lui faire des wasswas en plus. Parfois, ça peut être aussi une faiblesse, dans un moment de faiblesse, dans un moment de joie excessive, dans un moment de peur excessive, dans un moment de raflat excessive, dans un moment de péché touché par un djinns ou par autre. Ou autre chose de ce genre-là. Quoi qu'il en soit, le moyen de se soigner de cela est le retour au coran et à la sunna. Se soigner avec les invocations, avec l'adoration d'Allah, en étant pieux, en se remettant à Allah Ta'ala, en plaçant sa confiance en Allah Ta'ala, en lisant le coran, en se soignant par le coran. Et en même temps, en soignant les faiblesses physiques ou physionomiques ou psychologiques qui pourraient se trouver chez cette personne. Sous-titrage Société Radio-Canada